... Ça me rappelle un film que j'ai vu un soir à la télévision où il y avait plein de gens qui se trouvaient dans une gare et ils avaient beau tout faire, ils n'arrivaient pas à s'en éloigner. On peut savoir ce qu'on va faire. Nous allons trouver une solution. Quel genre de solution tu proposes ? Nous allons la réparer nous-mêmes. Appelez-moi quand vous aurez réussi ce miracle. Cuba-Wallonie, même combat. Les bus un jour s'arroulent, un jour ça roule pas. Liste d'attente, mardi 21h. Écoutez-moi. La réparer nous-mêmes. C'est un jour. C'est un jour. La réparer nous-mêmes. La réparer nous-mêmes. La réparer nous-mêmes. Un petit goût. Un petit café pour vous faire passer. Oui. Deux petits cafés s'il vous plaît. Petit, mais petit, petit. Parle en belge. Non, en italienne. Oui. On est parti. On est parti. On est parti. Dans nos salles cette semaine, Yvan Char relate ses sourires de vacances. Michel Serrault nous enseigne les plaisirs de la ferme et John Travolta se la joue malfrachique. Salut à tous. On démarre ce journal du cinéma avec la sortie de En vacances. Un film belge attendu avec d'autant plus d'impatience que son tournage remonte aujourd'hui à plus de deux ans. Après la partie d'échec, le cinéaste signe ici un film radicalement différent où il observe sur plusieurs années un groupe d'individus qui se retrouvent en vacances. Un jour, mon père me dit... L'endroit le plus silencieux, le plus merveilleux que tu connaisses, où est-il ? Il est à Karatoka. C'est une île dans l'océan Pacifique. Ça me fait plaisir à moi de vous payer ses vacances. Lui gâchez pas son plaisir. Ça vous est venu d'où cette idée de faire un film sur des vacances comme ça en groupes ou familiaux ? L'idée, elle remonte aux souvenirs de vacances que moi j'avais lorsque j'étais gamin et puis aussi de souvenirs de vacances d'autres amis, de connaissances. Et j'avais envie de faire un film un peu ensoleillé et plus optimiste que la partie d'échec. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle dans la vie ? C'est peut-être les vacances. Ça tourne ! Ça tourne ! On y est arrivés ! D'abord, le scénario a été très écrit parce que c'est un scénario très difficile à structurer. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'époques, beaucoup de lieux de tournage. Et donc, il fallait d'abord que la structure du film soit béton. Je parle toujours de personnages que je connais, qui sont des gens de ma famille, des amis, des gens même que je connais des fois très mal, mais auxquels je peux me raccrocher lorsqu'il s'agit de diriger les acteurs. C'est comme des personnages références qui me servent, qui ont une cohérence au départ. Et chaque fois que je dirige le comédien, je pense à eux en me disant, tiens, comment est-ce que lui il faudrait ? Et j'essaie de diriger le comédien en fonction de cette image. Je vais bien coller, si je râpe tout, c'est pas ce que je pense, quoi. J'arrive pas à me concentrer, je pense qu'à elle. Libérez-moi, j'en peux plus. Martin, je veux pas, je suis trop vieille. Vas-y, s'il te plaît. Vous êtes pas trop vieille pour moi. Arrête, s'il te plaît. La grande difficulté du film, c'est que dans la majorité des scènes, il y a pratiquement tous les personnages qui sont réunis en même temps. Donc, il y a forcément deux personnes, plusieurs personnes qui discutent entre eux, et puis les autres qui sont censés vivre et être là et rester vrais, sans texte. Donc là, il faut quand même se forcer à avoir un peu une attitude de famille, de groupe. Action ! Yeah ! Bravo ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, poupée ! Joyeux anniversaire, papa ! Les scènes les plus difficiles, c'était les scènes en studio. Celles qui sont toutes à la fin, c'est les lectures de biais et de messages. Parce que là, c'était après deux mois de travail déjà avec le comédien, et il n'y a rien à faire. Il y a un moment donné où le comédien s'épuise. Et c'était la dernière semaine, et c'était pourtant le moment où les comédiens sont le plus présents, et où le jeu est très important. Et vous aimez bien tous. C'est ce qu'il aurait voulu. Ils étaient tous là, en plus. Donc, sous le regard des autres, perpétuellement. Et ça a été... Parce que ça marquait un peu une fin pour tout le monde ? C'était la fin aussi, il y avait quelque chose de triste. Quand je vois les scènes, là, maintenant, je me dis, tiens, il y a une espèce de nostalgie comme ça autour de cette table, quelque chose qui passe comme ça dans le film, qui n'était peut-être pas nécessairement volontaire, si vous voulez, mais qui peut-être vient de là. Lui, il savait exactement ce qu'il faisait, et je pense que tout le monde était perdu sur le plateau, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. C'était un peu confus. Et en voyant les premières images, on se dit, c'est vrai qu'il a vraiment raison, Yves Enchar. Et on a eu raison de lui faire confiance, parce que je pense qu'il n'y avait que lui qui savait ce qu'il faisait, et il savait précisément où il en est. Avec le recul, je trouve qu'Yves a vraiment défini ce que notre société est dans les familles qui peuvent se construire, dans les aboutissements, les mensonges qu'il peut y avoir, les différences sociales. Et en fait, c'est un film qui mérite d'être vu plus d'une fois. Tu sais, il n'y a vraiment qu'une seule chose super importante, c'est la liberté. C'est la liberté ! Michel Serrault et Emmanuel Seignet, c'est le duo de choc que s'est offert Christian Carillon pour son premier film, Une hirondelle a fait le printemps. Un film qui nous a beaucoup touchés, dans lequel la belle Emmanuel campe une parisienne qui plaque sa petite vie confortable pour aller élever des chèvres dans le vert-corps. Là, elle y croise un vieux paysan, Bougon, le magnifique Michel Serrault, qui ne voit pas notre bon oeil l'arrivée de cette intruse. Voici tout de suite les commentaires du réalisateur. Je commence à comprendre pourquoi tu l'as choisi. Charmant. C'est votre père ? C'est l'ancien propriétaire. J'ai racheté la ferme, pas le vieux avec. Elle encaisse pour le panorama, et en plus, elle l'en fait, elle a avalé son fromage. Elle va venir pour gagner sa vie mieux que toi. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Il dit une hirondelle ne fait pas le printemps parce qu'il ne croit pas en cette jeune femme. Il se dit, bon, d'accord, elle fait des choses qui marchent, mais ça ne va pas durer. À la fois, il n'a pas tort, parce que quand l'hiver arrive, évidemment, ça devient compliqué. Mais en même temps, moi, je pense qu'il a tort. Parce que cette hirondelle, qui est cette matisseuse, enfin, Sandrine Numez, fait le printemps et fait son printemps à lui. Moi, j'aime à penser que si elle n'était pas venue, il serait mort de solitude et de vieillesse. Elle arrive, elle met la révolution dans sa ferme, il est obligé de bouger. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ? Ragu d'agno. Ça a l'air très, très bon. Je connais mon affaire. La première fois que j'ai raconté cette histoire à mon producteur, il m'a dit, oh, ton vieux paysan, c'est Michel Serrault. Moi, sur le coup, j'ai dit, non, je ne vais pas faire un premier long-métrage avec Michel Serrault, qui est quand même un monstre sacré, quoi. Enfin, ça m'a intimidé. Et ensuite, j'ai réfléchi, et parmi les acteurs connus, parce que je voulais un acteur connu du fait que moi, je n'ai pas d'expérience, je me suis dit, avec un acteur qui a de l'expérience, ça m'aidera, quoi. Et les acteurs connus, les autres, je n'y arrivais pas. Je revenais toujours à Michel Serrault. Donc, j'ai rencontré Michel, qui m'a expliqué pourquoi il voulait être paysan. Il m'a dit, voilà, j'ai fait 150 films, je n'ai jamais été paysan, il serait temps que je le sois avant de partir. Ça, ça m'a touché. Et après, il m'a dit, bon, moi, je fais le film si vraiment, tout dépendra de l'actrice que vous me mettrez en face. J'ai cherché quelqu'un qui a pu avoir trois qualités premières. La première qualité, c'était d'avoir du caractère, parce que face à Michel Serrault, si vous n'en avez pas, vous passez un drôle de moment. La deuxième, c'est qu'elle est un physique qui fait que quand elle est assise sur un tracteur ou justement quand elle fait une mise bas, personne ne se dit que c'est que cette histoire. Et puis, la troisième, c'est que je trouve qu'elle a énormément de charme et de sensualité. Et j'en avais besoin aussi pour ce rôle, parce qu'une femme qui fait un métier d'homme, entre guillemets, n'en oublie pas qu'elle est une femme aussi. Après l'échec attendu de Battlefield Earth, John Travolta tente son comeback aujourd'hui dans Swordfish. Dans nos salles des deux mains, ce film d'action signé Dominique Senna nous entraîne dans les coulisses du terrorisme et du piratage informatique. Autour de Travolta, relooké en gangster haut de gamme, on retrouve Albery et la nouvelle coqueluche venue d'Australie, Hugh Jackman, un acteur très séduisant qu'on avait découvert dans X-Man et qu'on a pu revoir cet été dans Some One Like You. Alors, on avait toutes envie de le rencontrer. Nous avons procédé à un tirage au sort et c'est finalement Céline Descamps qui a décroché l'interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Céline Descamps qui a décroché l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview. Céline Descamps qui a décroché l'interview de l'interview, qui a décroché l'interview de l'interview de l'interview de l'interview de l'interview. Céline Descamps de l'interview 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 de l'interview. On connaissait Brian Elgeland comme scénariste de films d'épouvante et de Polar. Il est d'ailleurs lauréat d'un Oscar pour Ellie Confidential. Pour la deuxième fois derrière les caméras avec un Night's Tale, il nous sert une savoureuse histoire de chevalier qui ne se prend pas, mais alors pas du tout au sérieux. Esprit rock'n'roll autour d'un futur champion de tournoi incarné par le bel Australien East Ledger. Vous avez besoin d'être de noble birth pour compéter, donc nous l'avons. J'ai le plaisir d'introduire à vous un Night sired by Night. William Thatcher n'a pas fait les règles. Il est nul. J'ai attendu ma vie toute cette moment. Pour les brûler. Voilà, c'est tout pour les sorties de cette semaine. Pour plus d'infos sur l'actualité du 7e art, je vous invite à nous retrouver le samedi à 12h dans encore plus de cinéma, où nous irons rendre visite à Jérémy Régnier. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sharon Stone, la langue de bois, connaît pas. Inside the Actor's Studio, samedi, 12h15. James Bond. James Bond. This is 007. Ah yes, the legendary 007 wit. M sent me because we're afraid your life might be endangered. Dans l'original version, le phlegme britannique délaisse la langue de Voltaire pour celle de la reine-mère. Le monde ne suffit pas. En VO, mardi, 22h40. Born James Bond. Lose the girls, Valentine. We need to talk. Chill out, James. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada